On se retrouve aujourd'hui les gars pour une vidéo sur l'actualité de FC25 Toutes les informations que je n'ai pas encore pu vous transmettre seront dans cette vidéo Avec les infos sur le mode rush, pas mal d'infos sur le mode carrière évidemment je pense que ça va vous plaire Et quelques petites infos en vrac sur des licences et quelques petites nouveautés sympas qui seront dans le prochain jeu de EA Sports Je vous ai donc compilé les dernières informations sur FC25 Il faut bien sûr aller voir les précédentes vidéos où j'ai évoqué l'avenir de FC25 Et je vous ferai je pense dans les semaines à venir des petits récaps sur les différents modes de jeu avec les principales nouveautés En attendant pour ceux qui veulent vraiment tout savoir, écoutez aujourd'hui on rattrape un peu le retard Bien sûr n'hésitez pas à me follow sur les réseaux, Twitter, Insta, Discord on en parle souvent Voilà n'hésitez pas et bien sûr abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les autres vidéos sur l'actualité de votre jeu de foot préféré On y va avec les premières informations, on a des informations au niveau des licences Nous avons donc le retour officiel de Napoli, je vous l'avais évoqué que le Napoli allait être de nouveau dans le jeu Et bien ils nous ont sorti un petit clip magnifique de la ville de Naples Voilà, très belle ville, si vous voulez la visiter je vous conseille, j'y suis allé cette année, c'est très très beau Donc le Napoli sera sous licence avec les maillots etc Malheureusement le stade ne devrait pas y être parce que c'est assez dur au niveau des négociations avec la ville de Naples pour le stade Mais le retour du Napoli est officiel, est acté et ça c'est une très bonne nouvelle Nous avons également la Roma qui a eu un clip un peu comme celui de Napoli Donc la Roma qui est également de retour sur FC Et ça c'est une très très bonne nouvelle Donc je suis très content de voir qu'on a comme ça le retour de club sous licence Bon on en perd aussi de voir la même occasion mais on en récupère, on va pas s'en plaindre c'est plutôt bien Nous avons également le championnat argentin qui est sous licence mais qui était déjà sous licence Qui devient partenaire donc c'est un petit peu plus avancé Ça veut dire que je pense que cette année il va faire des petits events autour du championnat argentin Voilà, bon c'est une bonne chose, le clip il est très sympa, je vous invite à aller le voir De toute façon vous avez à chaque fois les sources BFIFA ou nos amis de FIFA News que je vous conseille de suivre sur Twitter Si vous voulez payer vos jeux vidéo moins chers les gars je vous invite à aller sur mon partenaire Instant Gaming Vous avez de grosses réductions sur les jeux vidéo, de tout cheap donc n'hésitez pas à aller voir ça Vous avez moins 30, moins 20% sur beaucoup de jeux Également sur les jeux de football, FM24 il est à 24€, moins 60% FC24 à 16,95€ donc n'hésitez pas à aller sur le site si vous voulez vous procurer le jeu ou l'offrir à l'un de vos proches Vous avez aussi de belles offres sur les points FIFA donc n'hésitez pas à aller vous procurer ça Et sachez qu'ils ont aussi des points PlayStation Network à des prix très intéressants Ça se passe en description Ensuite au niveau des actus qu'est-ce qu'on a ? On a des stades, ouais Et apparemment il y aurait 5 stades de plus sur FC25 On sait déjà que le Ramspark sera donc dans FC25, le stade de Galatasaray Donc ça c'est l'un des nouveaux stades qu'ils vont modéliser C'est pas le seul Club Turc qui a son stade de modéliser Parce qu'on a également le stade Skourou-Sarasoglou Voilà je sais pas si je dis bien du Fener qui sera également dans le jeu Donc deux stades turcs pardon Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup parce que quand on fait des carrières un peu exotiques c'est sympa quand même Surtout que la Turquie c'est un grand championnat, c'est pas un petit championnat, il y a quand même de très bons joueurs là-bas Donc on récupère de nouveaux stades en Turquie ce qui est plutôt une bonne nouvelle Pour l'instant je sais que vous allez me poser la question, nous n'avons pas d'info sur des potentiels nouveaux stades en France Et j'en suis fort désolé, en même temps j'ai plus rien mais bon c'est bien dommage évidemment Nous avons le retour, donc là c'est pas un nouveau stade, c'est le retour d'un stade C'est le stade de Malaga, les stadios de la Rosaleda Donc qui va être de retour vu que Malaga est remonté en D2 Il sera donc de retour ce stade là de ce club qui était descendu quand même en D3 espagnol Et qui remonte très vite, donc voilà le stade de Malaga sera disponible avec Malaga du coup sur FC25 Nous avons ensuite des célébrations qui ont été annoncées Vous allez pouvoir avec certains clubs, pas tous, avec certains clubs célébrer avec la petite mascotte Donc le lynx, le zèbre, vous avez compris l'idée Donc il y en a pas mal de disponibles pour les grands clubs quand même Donc ça ça va être sympa Bon je pense pas que des clubs qui ne sont pas en partenaire on va dire approfondi avec qui ils soient Donc on verra, on verra la liste des clubs disponibles avec les mascottes Mais en tout cas c'est un ajout qui fait toujours plaisir au niveau du réalisme et de l'innovation incrementale Encore une fois on en parle assez souvent mais c'est quelque chose de bien L'immersion sera un peu plus présente et on sait que c'est quelque chose d'important notamment pour le mode carrière Alors ensuite on a des animations supplémentaires lors des matchs pour les entraîneurs Alors ça je peux vous dire qu'il y en a beaucoup parce que moi j'ai joué un peu à FC25 J'ai pu tester un petit peu le gameplay en juillet Et il est vrai qu'il y avait déjà pas mal de nouvelles animations Donc là on en a une à l'image Mais moi j'ai pu en voir beaucoup Notamment aussi après les matchs Avec l'entraîneur vraiment qui vient parler aux joueurs et tout Donc franchement sur les animations des entraîneurs Il y en aura vraiment beaucoup beaucoup En tout cas pour le peu de matchs que j'ai fait J'en ai pas fait 50 000 Il y avait vraiment pas mal de nouvelles animations Donc encore une fois l'équipe qui s'occupe de ça chez les sports a bien travaillé Et elles sont plutôt sympas Donc pour nous ceux qui aiment le mode carrière c'est quand même quelque chose de très cool Nous avons ensuite quelque chose qui est assez sympa Et finalement qui est assez logique Les supporters à chaque match pourront avoir désormais des maillots floqués Avec les noms et les numéros des joueurs dans le dos C'est vrai que c'est bête mais c'était pas présent quoi C'était pas présent Et là je sais pas si vous le voyez mais on a un petit Marquinhos 5 Et en fait c'est issu du jeu Cette image-ci Et donc on a la confirmation Je veux qu'il y a un Marquinhos 5 ici Qu'il y aura d'autres possiblement supporters avec des maillots floqués Ce qui est finalement très bête Mais qui était pas dans le jeu Donc tant mieux qu'il ait fait Mais c'est vrai que personne n'avait capté ça Personne n'avait choqué personne Mais c'est un bon ajout encore une fois Pour le réalisme On est pas mal Et on sera un peu plus immergé dans le jeu Alors on a eu une info aussi de la part de Yé Sur les fautes intentionnelles Vous avez vu qu'ils sont désormais disponibles dans le jeu Enfin qu'ils seront disponibles sur FC25 Vous allez pouvoir casser des occasions en faisant des fautes volontaires Et bien en fait ça c'était à cause de la FIFA Voilà la FIFA ne voulait tout simplement pas dans son jeu Que les fautes intentionnelles soient présentes Parce que la FIFA juge que c'est anti-jeu Ils ont pas tort La FIFA n'a pas tort Faire une faute intentionnelle c'est anti-jeu Sauf que l'anti-jeu fait partie du jeu selon moi Mais bon c'est pour ça aussi qu'il y ait un peu plus de liberté Sur certains champs d'action Là en l'occurrence je pense que Ils pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient quand ils étaient sur la FIFA Ils pouvaient pas faire de fautes intentionnelles Alors que la concurrence le permettait Bah là ils vont enfin pouvoir le permettre Vu que la FIFA n'est plus avec Et bien sûr eSport vous le savez Bon c'est une bonne chose Je pense pas qu'on ait le sang qui arrive C'est quelque chose qu'on espère Le sang c'est quelque chose qui arrive dans le football Quelqu'un qui saigne après un contact Ça je pense qu'on le verra jamais Parce que je pense que ça changerait le Peggy du jeu Vous savez le Peggy 3, Peggy 7 etc Ce qui permet aux parents de dire Ah là je peux acheter un jeu qui correspond à l'âge de mon enfant Bah voilà je pense que s'il y a le sang dans le jeu Bah ça va augmenter le Peggy Et ça ils ne le feront jamais je pense malheureusement Alors que c'est quelque chose finalement Qui arrive dans un match de foot Et enfin voilà c'est la vraie vie quoi Au bout d'un moment il faut arrêter de déviser une ours Mais bon à mon avis pour une question de Peggy Ils vont jamais le bouger On a ensuite Et bien écoutez vous le savez la nouveauté Avec les 9 joueurs sur le banc Donc vous avez 2 joueurs de plus sur le banc Comme dans la vraie vie Et bien ça ce sera uniquement sur Next Gen Et là vous allez dire Ouah pourquoi et tout C'est trop facile de juste rajouter 2 joueurs sur le banc Alors non c'est pas si simple que ça les gars Parce que quand ils rajoutent 2 joueurs sur le banc C'est pas juste Et bien écoutez vous allez dans Vous appuyez sur Start Et vous faites votre changement Et il y a 2 joueurs de plus Non Les 2 joueurs du banc Ils doivent être sur le banc en plein match Et en fait du coup c'est 2 modèles Pour chaque équipe en plus En 3D Qui doivent se mouvoir avec des animations Parce que les joueurs Peut-être que vous savez pas Mais les joueurs qui sont sur le banc Ils sont vraiment sur le banc Lors d'un match Et donc en fait ils bougent Ils vont à l'échauffement Ils célèbrent les buts etc Et donc tout ça en fait ça doit être animé Et donc ça change beaucoup de choses C'est pour ça que C'était pas encore disponible Parce qu'en fait c'était pas si simple que ça A faire dans le jeu C'est pour ça que ça a mis du temps à arriver Et c'est aussi pour ça que ça sera pas sur Old Gen Parce que je pense que ce serait trop demandant Pour les anciennes consoles D'avoir 4 modèles supplémentaires A chaque fois En tout cas ils n'ont pas à optimiser pour Et donc il n'y aura pas les 9 changements Sur Old Gen Donc sur PS4 etc Bon voilà Même si je pense que beaucoup de gens Ont pu maintenant accéder aux consoles C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas forcément les moyens Et qui seront donc avec seulement 7 changements Et j'en suis bien désolé D'ailleurs si je ne précise pas Si c'est sur ancienne génération de consoles C'est que je ne le sais pas pardon Donc si vous me demandez Est-ce que tes infos sont aussi sur les anciennes consoles Je ne sais pas Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo EA n'a pas confirmé ou infirmé Donc je ne sais pas En tout cas On a eu un peu plus de précision Sur les 9 joueurs sur le banc de touche Et donc ça a été apparemment difficile A coder et à mettre en place A cause justement des 4 modèles 3D Qu'il fallait ajouter au jeu Nous avons ensuite Quelques items disponibles Pour personnaliser le personnage sur Club Pro Donc là ils ont vraiment mis l'action Sur la personnalisation sur le Club Pro Voilà On aura vraiment pas mal d'accessoires De tenues, de coupes, de styles Différents sur le Club Pro Pour son joueur Et ça c'est vraiment très cool On va peut-être s'approcher doucement Mais sûrement Et bien d'un mode à la NBA 2K Voilà En tout cas au niveau de la personnalisation Ça commence à y ressembler Et c'est plutôt sympathique En tout cas je sais que ça fera plaisir Aux joueurs Club Pro Qui sont de plus en plus nombreux Et qui reçoivent chaque année maintenant Pas mal de nouveautés Par rapport aux anciens FIFA On s'en rappelle Alors Sur FC25 Il sera possible de désactiver Les objectifs donnés Par la direction de votre club Il sera également possible D'ajuster la difficulté Des objectifs De facile à difficile Et normalement Avec cette info là Je n'ai pas pu la vérifier à 100% Et bien vous allez pouvoir Enlever les objectifs des dirigeants Et donc ne plus Vous faire virer Voilà Let's go les gars On ne sera plus obligé D'utiliser des modes Sur PC On pourra peut-être Enfin jouer Tranquillement Sur PS5 Au mode carrière Avec juste une option Qui nous empêche de nous faire virer Et ça c'est vraiment Un pur plaisir Pour les créateurs de contenu Même pour vous à la maison Je pense que vous faire virer Alors que vous voulez juste Faire une carrière chill Bah c'est un peu relou Surtout quand tu te fais virer Alors que t'es Premier du championnat Que t'es qualifié En quart de finale De Ligue des Champions Etc C'est quelque chose Qu'on a tous vécu je pense Et qui est vraiment relou Voilà Moi j'ai déjà été viré Alors que j'ai été premier du championnat Par contre J'ai déjà été relégué Dans un retapé Et je suis allé en Ligue 2 Mais là je me suis pas fait virer Bon voilà La logique des fois Faut pas chercher à comprendre Ça c'est vraiment Une très 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 bonne nouveauté On va pouvoir vraiment Définir si on veut Ou non des objectifs Et bien pour Pour notre club Et c'est quelque chose de très bien Qui fait vraiment plaisir Alors ensuite on a Et bien l'interface Du mode carrière les gars Qui a complètement changé Voilà je vous le dis Ça a complètement changé Les menus que vous connaissiez Sur FC24 Ils ont complètement changé Pour le mode carrière Je vais vous les montrer de ce pas Donc les voici Les nouveaux menus Alors c'est sur le côté évidemment Je fais comme je peux Pour vous montrer tout ça Donc on a tout simplement Le menu principal ici Donc là c'est le C'est l'anglais Avec la tactique Donc là il y a écrit transfert Mais c'est parce que On était encore à squad Et que c'est en train de changer Tout simplement Donc là c'est l'anglais squad Avec du coup la tactique Que vous pouvez Que vous avez décidé D'utiliser Donc là il est en standard Le mec qui utilise la tactique On a le management de l'équipe Avec les notes De forme De morale Et de tranchant Donc voilà On a ça ici Avec du coup notre dispositif Donc là c'est un 4-2-3-1 Ou un 4-3-3 Ça dépend un peu du point de vue Et ensuite on a les team sheets Donc un peu plus de tactique Encore une fois Avec ce qu'on crée Ok Bon c'est plutôt sympa Les nouveaux menus Sont très simples Ils ont décidé vraiment De simplifier les menus Pour les nouveaux joueurs Sur le mode carrière On a du coup également L'onglet transfert Avec les scouts Voilà Dans le transfert On a les scouts Donc ça c'est plutôt intéressant Avec du coup Les rapports des joueurs Que l'on a supervisé Directement affichés Donc là on ne sait pas encore Leur notes Mais c'est les derniers joueurs Que l'on a supervisé Voilà Donc ça c'est plutôt sympa On a ici donc Les scouts Les différents scouts Avec les joueurs Qu'ils ont pour l'instant repérés Avec leurs étoiles Etc Donc c'est plutôt sympa Ce menu de scouts Il est très joli Et on a bien sûr Pour chercher un joueur Spécifiquement Donc là ils ont Plutôt simplifié Alors j'espère que La simplification Ne nous a pas enlevé Des fonctionnalités C'est toujours quelque chose Qui me fait peur Pour l'instant je ne sais pas Je n'ai pas touché Au mode carrière de FC25 Donc j'espère que Ils n'ont pas touché A notre mode de jeu préféré Nous avons également L'onglet Académie Qui fait vraiment plaisir Avec vous le voyez directement Le Youth Tournament Avec un City Liverpool Donc ça c'est tout simplement Le nouveau mode Rush Vous le savez Qui est incorporé Dans le mode carrière Avec les jeunes joueurs Je vous l'avais évoqué Dans une précédente vidéo Et donc vous allez avoir Tous les deux mois Un tournoi de jeunes Et la possibilité De le jouer Ou de le simuler Et donc dans ces tournois de jeunes Vous allez pouvoir Et bien utiliser un petit peu Les jeunes joueurs De votre centre de formation Et si vous gagnez le tournoi Et bien ça va leur faire Un boost au niveau De leur progression Donc ça ça va être Quelque chose de je pense Assez intéressant En sachant que Vous le voyez Vous avez les Youth Squad Donc votre équipe jeune ici Avec toujours les potentiels Et les notes qu'ils ont Et ils ont été Les visages ont été rendus Un peu juvéniles Bon moi je reproche toujours Au jeu que les visages Bon c'est vrai qu'ils sont Juvéniles Ça c'est clair Ils font plus jeunes Mais ils font Ils manquent un peu de personnalité Voilà je trouve que Je suis pas très convaincu Des visages pour le coup Je les trouve un peu plats Je trouve qu'ils manquent D'aspérité Ils sont un peu trop Voilà un petit peu trop clean Au niveau réalisme J'aimerais que les visages Sont un peu retravaillés Pour les jeunes joueurs Je les trouve pas fou 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 Et on a bien sûr Nos étoiles de scout Avec Eh bien est-ce qu'ils sont Partis en scooting C'était les joueurs Qu'ils ont trouvé Donc les nouveaux menus Vous le voyez Sont vraiment Beaucoup plus simplifiés Très sympa honnêtement Parce que c'est vrai Que les menus Ils sont un peu indigestes Pour ceux qui ne connaissent Pas le mode carrière Donc là ça va peut-être Ouvrir la porte aussi A des nouveaux joueurs Ce qui est toujours Une bonne chose Bien évidemment Nous avons Du coup Eh bien le mode Le mode rush Dans FC25 Avec l'académie des jeunes Comme je viens de vous l'évoquer Vous faites progresser Votre académie de jeunes En participant à des tournois Contre d'autres équipes Académiques Sur le mode carrière Et donc ça va être Sur bien sûr Terrain comme ça Voilà Donc ça va être Sur un terrain réduit En mode rush En 5v5 Et ce sera Contre d'autres jeunes Voilà Vous n'êtes pas au milieu D'un stade évidemment Vu que c'est une compète de jeunes Il n'y a pas grand monde Qui vient voir ça Et donc c'est vraiment Sous forme un petit peu D'entraînement match quoi On va dire ça comme ça Alors ensuite On a le mode rush Que je vais vous présenter Un peu plus précisément Dans cette fin de vidéo Donc le nouveau mode rush Il n'y a pas de changement Voilà il n'y a pas de changement C'est du 5v5 Avec 4 joueurs de champ Bien sûr Et un gardien Le gardien sera toujours Contrôlé par l'IA C'est quelque chose D'important à savoir Et les 4 joueurs de champ Soit c'est vous qui contrôlez Tous les joueurs Contre l'IA Ça dépend du mode de jeu Dans lequel vous êtes En ligne Vous allez avoir la possibilité De jouer avec vos amis Avec 3 de vos amis Et donc de faire du cadre Contre 4 Avec du coup un gardien Contrôlé par l'IA Vous avez donc Dans ce mode rush Des cartons bleus Parce qu'il n'y a pas De cartons rouges Quand vous récoltez Un carton bleu En fait c'est une exclusion De 1 minute Et si vous marquez un but Eh bien L'exclusion diminue Voilà L'exclusion diminue En fonction Eh bien De si l'équipe amène ou pas Donc ça permet un peu De rétablir la chose Parce que si vous êtes Devant au score Vous ne faites que marquer les buts Et qu'en face Il y a un joueur exclu Bah il va revenir plus vite Voilà C'est quelque chose d'intéressant C'est qu'il y a des règles Vraiment modifiées On a un chat rapide Que je vais vous présenter après On a un nouveau stade Le stade de Nike Qui a été présenté Il y a les pénaltys En 1 contre 1 Voilà Donc c'est assez sympa Un petit peu comme A la Kings League C'est des pénaltys En 1 contre 1 Face au gardien C'est pas ballon arrêté Ça n'a rien à voir C'est vraiment un pénalty Qui a rien à voir Et c'est uniquement Des coups francs indirects Il n'y a pas le droit Au coups francs directs Et donc c'est disponible Sur le mode Carrière Ultimate Team Pro Et en coups d'envoi Bien évidemment Donc voilà un petit peu Pour la base On va voir maintenant Un petit peu plus précisément Donc on a Un système de chat Où vous pouvez Voilà Féliciter Vous excuser Etc Un petit peu à la Rocket League Pour le coup Ça fait un peu penser A Rocket League Donc ça c'est plutôt Cool qu'il ait implémenté Même si ça va peut-être Permettre à certains De troller Ou de tracher Un peu les autres On a ensuite Et bien De nouvelles célébrations Qui ont été Incorporées A deux Vous pouvez faire Des célébrations A deux Donc ça c'est plutôt Sympa avec votre pote De faire une célébration Bon ils sont forts Pour le côté de célébration Ils sont forts Comme toujours Et vous avez des petites images Du mode Du mode rush On a comme on a évoqué Un nouveau système de pénalty Alors déjà Je vais faire pause Mais pour ceux qui n'ont pas compris C'est un terrain Qui est beaucoup plus réduit Que le terrain normal Les hors-jeu Ça ne peut être Que dans cette partie là Du terrain Que je vous montre Avec ma souris Donc là où les pointillés Jusqu'à l'autre pointillé Il ne peut jamais avoir D'horgeu Dans cette zone là Les hors-jeu C'est que dans la zone Après les pointillés De chaque côté Voilà Donc ça c'est assez particulier Pour le coup Et donc le nouveau système De pénalty Vous l'avez là On s'élance des pointillés Un contre un face au gardien On marque ou on marque pas C'est un système assez sympa Pour le coup Pour les pénalty Donc je suis assez convaincu Voilà je suis assez convaincu Il y a bien sûr Des cartons jaunes Mais pas de cartons rouges Remplacés par les cartons bleus On a les coups de pied Arrêtés également Sous les yeux Donc on l'a dit On a le droit Des corners par contre Ça change pas Il n'y a pas de coups francs directs C'est que des coups francs Que vous pouvez jouer Avec un coéquipier Petit retourné acrobatique Voilà Très sympa Et enfin Le mode rush Sur Ultimate Team Comment ça va S'arc booter C'est simple Vous choisissez l'un de vos joueurs Sur Ultimate Team C'est le joueur Que vous allez contrôler Dans le mode rush De Ultimate Team Et soit vous jouez Avec des inconnus Soit vous jouez Avec vos amis Qui eux aussi Choisissent Et bien un joueur Et donc ça fait En tout 4 amis Qui jouent Contre 4 autres joueurs Avec toujours bien sûr Le gardien contrôlé Par l'IA Voilà un petit peu les gars Pour les nouveautés Que je ne vous avais pas Encore présentées Pardon Donc j'espère que ça vous a plu Que vous avez appris des choses Si c'est le cas N'hésitez pas à rétribuer la vidéo Avec un pouce en l'air A vous abonner A commenter aussi Et dire un petit peu Ce que vous avez apprécié Dans cette vidéo Et ce que vous en pensez De ces nouveautés Sur FC25 Et je rappelle 35% des gens Suivent la chaîne Sans être abonné Donc n'hésitez pas A vous abonner Et à sauter le pas Je vous retrouve demain Pour une prochaine vidéo C'était SD Tchaos Sous-titrage ST' 501